Donc là on va reprendre l'exercice du remplissage de la piscine qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. On va juste l'attaquer avec une méthode différente sur base de rapport. Donc on imagine une piscine avec deux tuyaux qui peuvent remplir cette piscine. Et on a un qui a un débit une fois et demi supérieur à l'autre. Qui peut la remplir si on utilise les tuyaux séparément, la piscine une fois et demi plus vite que l'autre. On nous dit que quand on utilise les deux en même temps, on remplit la piscine en 6 heures. Et si on utilise seulement le plus lent des deux, on nous demande combien de temps ça va nous prendre pour remplir la même piscine. Donc quand on a ce genre d'exercice, il est toujours utile d'essayer d'écrire le problème sous forme de taux, de taux de remplissage. Donc là typiquement en piscine par heure. Et on nous dit qu'il y a un tuyau qui a un taux de remplissage, ou qui peut donc permettre un taux de remplissage, une fois et demi supérieur à celui du premier tuyau. Donc si on écrit un petit peu ces deux taux de remplissage, le tuyau le plus lent, on va dire qu'il a un taux de remplissage petit t, et on va le compter en piscine par heure. Donc si le rapide, lui, il peut aller une fois et demi plus vite, c'est-à-dire qu'on peut remplir à 1,5 fois t, une fois et demi t en piscine par heure. On nous parle ensuite du taux combiné, c'est-à-dire quand on utilise les deux tuyaux en même temps. Donc les deux tuyaux en même temps. Donc là on va essayer d'écrire ça, les deux tuyaux en même temps, ça veut dire que pendant chaque heure, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplir avec un taux t par le tuyau plus lent. Et pendant la même heure, on va aussi remplir avec un taux 1,5t grâce au tuyau le plus rapide, donc en piscine par heure. Et donc cette somme-là, elle vaut, c'est la même unité, t plus 1,5t, c'est-à-dire 2,5t en piscine par heure. Et on nous dit que quand on utilise les deux tuyaux en même temps, on remplit la piscine en 6 heures. C'est-à-dire que mes 2,5t vont valoir une piscine en 6 heures, ce qui revient à 1 sixième en piscine par heure. Donc si on réécrit là, un petit peu cette équation, on a 2,5t qui vaut 1 sixième. Là j'ai tout simplement écrit cette égalité là, 2,5t en piscine par heure, qui est égal à 1 sixième en piscine par heure. Donc là pour résoudre cette équation, ça ne va pas être très compliqué, on va multiplier par 6 des deux côtés, parce qu'on a un sixième ici, 6 au dénominateur. Ici ça simplifie cet effet exprès, 6 fois 2,5 ça fait 15, donc 15t égale 1, on peut diviser par 15 des deux côtés, pour pouvoir simplifier ici. Et ça nous donne t égale 1 quinzième. Autrement dit, ce tuyau lent qu'on utilise tout seul, et on remplace le t par 1 quinzième, et bien on a 1 quinzième ici, piscine par heure. Ce qui veut dire, on peut le lire comme ça, pour remplir une piscine, il nous faut 15h. Et donc, on a la réponse à notre question, combien de temps ça va nous prendre si on n'utilise que le tuyau le plus lent ? La réponse est 15h. La réponse est 15h. La réponse est 15h.